Bonjour et bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler sous-traitance de capacité. Alors en quoi consiste cette sous-traitance de capacité ? C'est tout ça, c'est un donneur d'ordre qui va confier à un sous-traitant l'exécution d'une partie de sa production. Alors pour quelles raisons l'entreprise va faire ça ? C'est tout simple, on a un pic momentané d'activité. Nous sommes à 100% de nos capacités de production, le marché demande à ce qu'on monte à 120% parce qu'il y a vraiment de la clientèle. On va aller chercher un sous-traitant pour combler ce qui manque, c'est-à-dire les 20% de production. On peut avoir aussi un incident technique, une chaîne de production qui s'arrête parce qu'on a un problème sur les machines, les délais de livraison des pièces sont allongés. Si on veut garder notre production intacte, il faut faire appel à un sous-traitant. Et puis on peut aussi avoir la volonté de partager un petit peu notre capacité de production, d'en garder une partie dans l'entreprise tout simplement pour garder les compétences et savoir-faire et de sous-traiter une autre partie à un autre spécialiste. Alors les avantages, vous allez voir qu'on va retrouver un petit peu les avantages et les inconvénients de la sous-traitance générale. Premier avantage, on va baisser les coûts tout simplement parce qu'on va sous-traiter une partie de notre production chez un prestataire extérieur. Donc c'est lui qui va prendre en charge les salaires, les investissements, le coût de l'énergie, etc. Capacité à répondre à des pics de demande. On l'a déjà vu juste avant, on va faire appel à un spécialiste pour augmenter nos capacités de production. Accéder à des compétences apportées par le prestataire. Là, on va choisir des prestataires experts dans leur métier comme le nôtre. Et à partir de là, on va peut-être améliorer notre efficacité en pouvant produire plus, plus rapidement. Voilà les inconvénients maintenant. Le premier, et là, on l'a déjà vu sur une autre vidéo, perte de contrôle. Ben oui, on sous-traite à quelqu'un d'autre de l'extérieur. Donc on peut perdre le contrôle sur la qualité de nos produits, les délais et les coûts. On a un risque aussi sur la sécurité de nos données. Procédé de fabrication. On confie notre procédé de fabrication à quelqu'un d'autre. Donc si ces services de sécurité informatique, il y a des failles, on peut être piraté. On peut aussi avoir divulgation de procédés de fabrication à d'autres concurrents. Donc là, il y a un risque. Dépendance en cas d'un sous-traitant unique. Là aussi, on l'a vu, quand on sous-traite à une seule personne, une seule entreprise. Si cette entreprise a des difficultés financières, on va perdre ce sous-traitant et on va perdre peut-être notre capacité à produire plus. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la sous-traitance de capacités. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous y abonner et surtout à la partager. Merci, au revoir.